Salut à toutes et à tous, c'est Picassorange, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 14 de notre let's play sur Call of Duty Moins d'Arnoir Phare édition 2019 et j'espère que vous allez bien, moi ça va super, peut-être le dernier épisode, vous allez le savoir avant moi, enfin... Oui et non, parce que là moi j'ai en train de dire, c'est le dernier épisode, je ne sais pas, vous dans le titre et sur la miniature, il y aura écrit que ça sera la fin ou non donc vous allez savoir si ça l'est ou pas, moi je vais le découvrir à la fin de la mission dans le dernier épisode, nous avions du coup capturé Adir et nous nous étions rendu compte qu'il comptait attaquer la base secrète de Barkov là où il utilise, où il fabrique plutôt son gaz pour l'anéantir et du coup sauver le monde, on va dire entre guillemets parce que Barkov est un connard de terrorisme bien évidemment donc on est parti, on va jouer du coup la mission 14 dans la fournaise on clique dessus on recommence la mission bien sûr et on appuie sur Recru en espérant que la mission ne soit pas trop demandante en FPS sinon le jeu va faire que lag c'est trop marrant non franchement j'espère que ça va pas trop laguer peut-être un peu au début bien envoyer ça on a de la compagnie ah le petit cachotier pourquoi t'es là toi c'est quoi ce fermier ? c'est terminé on va le livrer à qui ? au russe en échange d'eux ? rien du tout ah bougez pas ne faites pas de scènes capitaine donnez moi une bonne raison ça nous dépasse John c'est une guerre par procuration parlez pour vous allez amenez-le oui chef attends qu'on le livre aux russes bon après il nous a un peu trahis mais il était pas méchant non plus envers nous à direz à vous les plans à moi quoi que vous ayez en tête je peux vous aider ta gueule je vous tiendrai au courant à plus bon bah du coup on va niquer la base de Barkov oula qui c'est qui vise dans le sniper ? bah là tu ne couvres pas grand chose mon grand il y a quand même un sniper qui te vise quoi je te quitte pardon je connais la chanson capitaine pas cette fois ils ont donné à dire aux russes ils vont le tuer s'il a de la chance une fois de plus le monde libre est sauvé capitaine Price à dire à le capitaine le loup de Barkov il est en Géorgie l'usine de gaz il avait l'intention de la détruire à direz complètement dark on est tous un dingue je pense ah bon il veut clairement la détruire ah c'est lui qui vise dans le sniper c'est le plan c'est pas ça le proverbe le plan le personnel je vois une milice en lien avec l'occident peut accomplir cette mission oui et il blâmerait les terroristes n'est ce pas heureusement que t'es là si Barkov est là il est à moi cool on a la lettre de Farah ok je pense que c'est le bon pour nous allez on y va ça va faire boom ça dégage hop c'est parti oh la gueule de mon sniper sérieux là ok j'ai une M4 avec ça c'est pas mal oui c'est bizarre viser bien merci du conseil bah c'est bon il les a détruits oh attends par contre c'est quoi ça oh il est déjà mort aïe il descend encore cet hélico là quand même ça fait une demi-heure qu'il est en vol oh les bastos que j'envoie je pense que tu prends la balle dans la jambe tu meurs instantanément j'ai raté ouais bah dévison ça va bien ok euh euh non tiens là dessus voilà parfait Ok. Toc. Ah mais j'ai pas beaucoup de balles dans mon sniper. Bon attendez, je vais prendre cet arme un petit peu. Oh c'est trop marrant, il est tout noir lui. Il est buggy. Ça explose ça derrière ou pas ? C'est pour ça qu'il est un tonneau explosif. Mais ça a pas l'air. Merde ! Sa merde ! Tiens dessus ! Aie 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 ! C'est bon ? Mais ils sont combien ces connards ? Oh je tire trêlement mal. Ouais avec ma femme. Toc, on dégage. Ils arrivent à l'infini ou quoi ces connards là par contre ? J'avance. Ah, il y a Barkov qui raconte sa vie. Au moins on sait qu'il est là. C'est le général Barkov. Il est là. C'est pas par là qu'il faut que j'aille ? Ah si. Oh là il est mort. Qui me tire dessus ? Ah là haut. Mort. Oh putt d'up. Oh putain il va être chiant à toucher parce qu'il fait que bouger. Ah ouais tant que je le touche pas avec mon laser il n'accepte pas de tirer. Oh non j'ai plus de balle. Là je suis mort je suis au pied en mort en fait. Oh ! J'ai tué le pilote ! Oh 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 ! Mort. A coté de toi mon grand. Pour trois ennemis il y a besoin de sauter un aérien ? Ah non. Ils n'étaient pas que trois à part non. Oh un ballon de foot. Ça ça m'extermine dans les jeux de tirs. Il y a des ballons de foot sur la lente tu tires dessus le ballon ne te pète pas il roule. Logique. On rentre. On peut pas. Pas du tout. Bon on fait quoi on les tue ? Non je pense pas. On y arrivera. J'ai archi confiance en nous il me reste 20 balles de snipe. Vous savez pas qu'un abo avait besoin d'autant d'armes ? On va trouver un niveau. Ok oui. Dispersez vous ! Attention. Salopard ! Il y a une grenade attendez. Ils sont où là ? Qui me tire dessus là ? Là ? Ici ! C'est bon ? Toi tu meurs tu me saoules. Dégage. Dégage aussi. Dégage. C'est bon ? C'est au doucement ? Je monte au premier étage. Oh ! Quoi ? Il a pris ma grenade dans la gueule ? C'est ça de la faire bondir ? Ça a fait le ménage. Qui me tire dessus ? Ah là. Imagine... Mais pousse toi toi ! Oh je suis en train de faire une blague. Imaginez le mec... Le mec il avance, il se fait tirer dessus, il fait Qui me tire dessus ? Il revient. Personne ne fait ça dans la revue. Allez on avance ! Merde ! Je me suis trompé de touche ! Non ! Je voulais renvoyer l'autre ! Oh sa mère ! Pardon ! Non mais je rigolais en fait je... Putain je voulais pas faire ça ! Voilà. On va l'acheter maintenant comme ça. On fait qu'importe. Donc vous êtes pas flash ? Merde ! On ne se trompe pas de touche. Ni de cible. Ok. Moi je m'en fous. Je viens ici. Bonsoir ! Oh Nicolas et mon fréo ! Oui monsieur. On va enterrer tout ça. Le détonateur lancera une réaction en chaîne. La fournière saute. Le reste suivra. C'est ça. Ne le perds pas. Pourquoi nous aider ? Parce que Barkov c'est un fils de pute. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est pas si bar. C'est à dire merci. C'est pas si bar. Oh il m'a tué les joueurs. On se retrouve tout à l'heure. Ok. A toute. Par contre on ne voit pas grand chose. Il n'avait pas un fusil qui visait du feu lui ? Ah c'était le fusil d'Adir ça ? N'importe quoi le fusil d'Adir il... Il a une plus grande visée. Par contre attendez il faut que je teste ça moi. Allez vas-y bats toi avec lui. Ah il a perdu. Ok bon dès que je touche un ennemi avec ce fusil il me rend certainement parce que ça lui met le feu. Attends deux secondes. Oh le double kill. C'est toi toi. Salut c'est la police. C'est bon ? Oh il y a encore des ennemis là. Non mais non il n'y a personne. Alors attendez. Là je... On peut prendre des greux. Ok. Il m'a fait trop peur. Oh putain c'est un mastodonte. Contre les mastodontes il faut utiliser ça. J'ai pas de munitions. Pourquoi il me prend moi en focus ? C'est quoi ça ? Ça fait de la fumée. Oh putain. Hum. Regarde. Hum. Hum. Dors ! Putain mais ça ne fait rien du tout ! Théro t'es en feu ! Oh merde ! Oh je rigole ! Ah il a raté ça ! Par contre il a combien de vies ? Pardon ! Cours ! Cours ! Je ne sais pas où il a passé ma grenade et il a eu de l'achat ! Ça m'énerve ! Allez ! Le gros a eu son compte ! Merde ! Insupportable ! Par contre le détonateur il est pété non ? Alex ! La fournaise est par ici ! La fournaise est par ici ! On se rapproche ! Oui ! Oh il est mort ! Pas de problème ! Echo ! Ici Leader ! Vous me recevez ? Je vous écoute Leader ! On a repéré le Général Barkoff ! Il se dirige vers l'héliport ! Echo s'approche de la fournaise Leader ! Posez vos charges et amenez-vous ! Monsieur ! Terminé ! Tu l'as entendu ! Dépêchons-nous d'en finir ici ! Mais par contre le problème c'est que... On a vraiment pas de détonateur quoi ! Je m'en occupe ! Cinématique ! Lisez l'histoire ! Dégagez ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il est défoncé ! Il est foutu ! Je vais y aller ! Et faire quoi ? Enflammer la fournaise ! Mais c'est beaucoup trop dangereux ! Je sais ce que je fais ! Farah, écoute-moi bien ! C'est toi qui m'écoutes ! À cause de ce poison mon peuple subit des choses pires que la guerre ! Je vais certainement pas faire demi-tour maintenant ! Je te demande pas de faire demi-tour ! Je te demande de me donner un ordre ! Je peux pas faire ça ! Comment donc ? Allez ! Je ne suis pas ton supérieur ! Alors qui ? Quelqu'un va devoir allumer ce feu ! Et va devoir aussi tuer Markov ! Tu ne peux pas tout faire ! Mais non ! On va tuer Alex ! Enfin, on va tuer ! J'ai obéi aux ordres toute ma vie Farah ! Mais celui-là, j'y crois vraiment ! Le frérot ! Alors donne-le moi ! Tu te bats pour la liberté Alex ! Tu es une leader Farah ! Pitié qu'on tue pas Alex ! Parce que là il rentre, il va poser les charges, tout ça mais... Bon et du coup, on en revient à Capitaine Price c'est ça ? Effectivement ! Oh ! Qu'est-ce que j'ai dans les mains là ? Compris Echo ! On joue à la canalisation ! C'est bon Sergent ! Fini les règles à Capitaine ! Plus aucune ! Commencez par ce sniper ! Ok ! Je m'en charge ! Oh j'ai que 6 grenades c'est de la merde ! Je vise bien le fils de pute ! Je vise bien le fils de pute ! Et moi je vise mal ! Est-ce que ça marche ? Bon je pense que ça marche pas ! Oh par contre ça, ça me plaît ! Attendez j'ai quoi là ? Oh ! Oh 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 ! Salut ! Y'en a qui veulent qu'on discute ! Je fais les ménages ! Bon j'ai déjà pu de munitions c'est de la merde ! Euh... Qu'est-ce que j'ai foutu de mon arme ? Attendez elle est là, je la prends juste et puis je repars ! Voilà ! Bon j'ai fait un peu le ménage mais il en reste quand même ! Parce que ça vise pas bien ! Ok... Hop ! Ouais il s'il m'a fait peur ! Attendez j'ai plus de balles ! Bon on fait le ménage mais il est pas mort lui ! Bon casse toi toi ! On va monter là haut ! Qui me tire dessus là ? C'est de pute va ! Alors normalement là il y a le snipe ! Bon il est mort ! Il est liégé ! Bravo ! Avec moi ! Les canalisations mettent par ici ! Pénissons-en ! A vos ordres ! Ok personne ! Tu viens mon frérot ? C'est pas du tout frérot ça ! Ah il est derrière ! Ok ! Ok ! Viens placez les charges ! Allez ! Les charges sont en place ! Ok ! Je vais en venir Barkov et les voiles ! Parra Nicolas il faisait tout ! Mettez moi en liaison avec Moscou tout de suite ! Je me fous de leur killer ! Faites le ! J'ai peur qu'il se retourne et qu'il me voit ! Dis-leur que c'est le Général Barkov ! Hors de question que tu... Oh ! Toi ! Je vais te niquer ta mère ! Allez ! Viens ! Alors ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Encore ! Je peux pas prendre ton pistolet ? Non mais... C'est pour ma famille ! C'est pour ma famille ! Fils de pute ! Non ! Je fais ça pour ma famille ! Non ! Et pour à dire ! Ah la petite dédication aux frérots quand même ! On oublie pas d'où on vient ! Hop il est mort ! Hop il est mort ! Farah ! Qu'est-ce qui se passe ? Capitaine ! Barkov est mort ! Bien reçu ! Alex ! Les charges sont en place ! Contre le pilote ! Affirmatif ! Alex ! La fournaise est encerclée ! Je m'en sortirai pas ! Alors allons-y ! Non ! Merci ! Avec plaisir ! Mais non ! Vas-y Alex tu meurs ! C'est trop de la merde ! C'est bon Capitaine ! Par contre Farah y'a qui pilote euh... ... ... ... ... ... ... ... ... Je suis deg ! Je suis deg qui meurt ! Bon travail ! Rendez-vous au point d'extraction ! Karim ! Ah bah ! C'est lui qui pilote en fait ! La mère patrie approuverait ! Où on va ? L'Urzyk's temps ! On rentre ! C'est lui qui pilote depuis le début ! Bon bah on a su Barkov ! Par contre Alex il est mort ! Ca fait trop chier ! Bon du coup c'est l'épisode de fin ! Normalement ! A côté ? La Russie renie Barkov ! C'est pas comme si ils avaient eu le choix ! Il est mort ! Ouais c'est ce que j'allais dire ! Vous avez fait beaucoup pour ce problème John ! Pour l'instant ! Mais sans surveillance ! Ce sera pas le cas ! Le Général Shepard a retiré les fichiers demandés ! C'est pour quoi exactement ? Une force d'élite ? Hum hum ! On a déjà des ennuis ! J'y mettrai un terme ! Je finance des agents badés en la loi ! Profitez bien de votre terre ! Elle fait chier là Zouel ! Sakaef veut le trône de Barkov ! J'ai failli l'enterrer à Pripyat ! Avec Macmillan ! Ça c'était le père ! Là c'est son fils, Victor ! Chouette famille ! Des grands fans d'Adir ! Ah bah ça explique pourquoi il est toujours en vie ! Ils vont le faire sortir ! Alors donnez-moi carte blanche ! Adir est pas mort ! Ils l'ont pas tué ! Et c'est Zakaef les méchants du Call of Duty de 2009 là ! Je vous expliquerai de quoi je parle après, ne vous inquiétez pas ! Alors ! Le sergent Garrick ! Kyle ? Il l'appelle Gaz ! Il a jamais rien dit ! Oh Gaz ! Oh 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 ! John, McTavish, SAS, Sniper, Démolition, Surnommé Soup ! Pourquoi ? C'est top secret ! Le voilà ! Simon Riley ! Pas de photo ! Jamais ! Ha ha ! Pour le reste ! On va faire un marché ! Sinon je vous dis rien ! Quel nom de code vous voulez ? Un, quatre... Oh la 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 ! Et oui mesdames et messieurs ! Le Call of Duty qu'on vient de faire, c'est celui qui vient se placer juste avant ! Celui dont je vous ai parlé et qui a été tourné sur la chaîne en 2017, c'est-à-dire Call of Duty Modern Warfare en 2009 ! Bon ! Il y a beaucoup de choses à dire ! Alors pour commencer, je suis deg que Alex soit mort, voilà ! Bon du coup c'est bien le dernier épisode, mais je ne m'attendais pas à ce qu'Alex crève, je suis un peu déçu ! En général dans les Call of Duty il y a des sacrifices, alors après bon... Ca fait quand même chier ! On était attaché à Alex, machin, mais il s'est sacrifié pour la patrie ! On a détruit l'usine de gaz de Barkov, on a détruit Barkov tout court aussi ! Et euh... Du coup... Maintenant ce qu'il faut que je fasse un point, parce que... Zakaïf tout ça, vous ne comprenez rien, c'est normal ! En gros... Vous vous souvenez, au début du commande du Let's Play, je vous avais parlé de Call of Duty Modern Warfare édition 2009 ! Là je suis sur l'édition 2019, donc 10 ans après ! Mais il a existé une première version de ce jeu, avec un autre scénario ! Le scénario de l'époque, qui avait été suivi par Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3 ! L'histoire se suivait dans les 1, 2, 3 ! Et du coup... Dans Call of Duty Modern Warfare, on retrouve Gaz, donc Kyle ! On retrouve Soap, la personne dont il a parlé à la fin ! Et du coup c'est pour ça que ça fait des liens ! Et là on comprend comment est-ce que le Capitaine Price a réussi à rassembler tous les hommes qu'il y a dans les anciens Call of ! Mais je ne vous spoilerai pas sur les scénarios des anciens Call of ! Parce que je compte les jouer, je vous referai, je vous tease dès maintenant, je vous referai le Let's Play sur Call of Duty Modern Warfare édition 2009 ! Mais l'édition 2016, la Remasters ! Donc ça sera le même scénario mais avec des meilleurs graphismes ! Ensuite ! Bah du coup ça me donne trop envie de jouer au Modern Warfare 2 ! Parce que je vous rappelle que si j'ai fait ce Let's Play, c'est pour pouvoir jouer au Call of Duty Modern Warfare 2 ! Qui sort en octobre normalement ! Sauf si on a le droit de record avant parce que moi j'aurai l'accès anticipé à Call of Duty Modern Warfare 2 édition 2022 ! Et euh... Bah du coup, je ne sais pas comment est-ce que je vais me débrouiller parce que là c'était un épisode tous les deux jours ! Sauf pour celui-ci, j'ai eu un petit problème, donc il va sortir quelques jours en retard ! Mais du coup je pense que je ne sais pas comment est-ce que je vais record pour le numéro 2 les gars ! Parce que j'ai vraiment trop envie de jouer ! En fait Call of Duty Modern Warfare 2, c'est le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps quand j'étais jeune ! Et genre là j'ai trop envie d'y jouer ! Ça ne sera pas le même qu'à l'époque, ça ne sera pas le même scénario et tout ! Mais j'ai quand même trop envie d'y jouer, ça m'a teasé de fou ! C'est pour ça que je l'ai payé 70 balles et que je l'ai précommandé, j'en avais rien à foutre ! Le jour de la sortie, il était précommandé les gars ! Et du coup là j'ai trop envie d'y jouer, donc je ne ferai sûrement pas autant de temps entre chaque épisode pour le numéro 2 ! Ça sera sûrement un épisode tous les jours, voire deux épisodes par jour peut-être, si j'ai la motivation ! Mais maintenant, il est temps que je vous annonce quelque chose de très important ! Quelque chose qui date de 2018 sur la chaîne ! Vous vous rappelez à l'époque où je faisais des lives ? Et bien je vous annonce officiellement, officiellement, que je reprends les lives sur Twitch à partir de septembre 2022 ! Voilà ! C'est teasé ! Alors je sais que très peu d'entre vous vont le voir, mais vous avez juste à aller me follow sur ma chaîne Twitch ! C'est Picasora, tout simplement ! Avec une pépée, ça sera mon logo parce que je pense que d'ici là j'aurai un nouveau logo pour la chaîne YouTube et pour la chaîne Twitch ! Et du coup, ça sera Picasora sur Twitch ! J'essaierai de streamer au moins 4 fois par semaine sur des jeux différents à chaque fois ! Alors ça sera des jeux qui seront là un peu toutes les semaines, mais je ne streamerai pas tous les jours sur le même jeu bien évidemment ! Maintenant que j'ai un bon PC et une bonne connexion parce que j'ai la fibre, je peux me permettre ! Donc, septembre 2022, rendez-vous sur Twitch, le retour des lives, ça fait 4 ans qu'on me le demande ! C'est enfin là ! Voilà ! Bah écoutez ! C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, il me semble ! Le générique est très long, donc au pire je ferais une ellipse, c'est pas grave ! Mais du coup, ouais ! J'ai beaucoup trop envie de jouer au 2 ! Ça me donne énormément envie, en espérant bien évidemment qu'il soit un peu plus optique que le 1 ! Parce que sur le 1, malheureusement, j'avais quelques freezes lors des records ! Mais bon, après ça, j'y pouvais rien ! C'était le jeu qui était hyper demandant en FPS et en ressources d'ordinateur ! Mais bon, le SP n'en reste pas pour le moins sympa ! Parce que du coup, j'ai eu des freezes, mais c'était souvent sur des cinématiques ! Et c'était que sur des bouts de cinématiques, vous avez compris l'histoire ! Dans la globalité ! Et du coup, euh... Ouais, ouais ! Mais du coup, ça veut dire que dans le 2, on va retrouver Adir ! Et on va du coup affronter Zakaef ! Peut-être le père, peut-être le fils, je ne sais pas ! Ah là là ! Putain, j'ai trop envie de jouer au mode ! Par contre, est-ce qu'il y a une scène post-cryptum ? Je pense que s'il y en a une, c'est banger ! J'espère qu'il y en a une ! Bon, de toute façon, s'il y en a une, je ne vais pas parler pendant tout le générique de fin, parce qu'il a l'air d'être infinissable ! Je vais vous faire une petite ellipse, je pense, si j'ai fini ce que j'ai à dire ! Et... S'il y a une scène post-cryptum, je vous la mettrai ! Et sinon, je vous reprendrai sur le menu de fin et... Et comment je vous ferai une petite... Une petite ou trop ! En tout cas, j'espère que... Comment ça vous aura plu ? Parce que moi, ça m'a plu de fou, les gars ! Je me suis éclaté à faire ce jeu ! Il était incroyable ! Mais... Enfin... C'est vrai, c'était vraiment une dinguerie, le truc ! Genre... Le jeu est trop bien ! Le scénario est incroyable ! Parce que... Il y en a des call-off, les scénarios sont éclatés ! Mais celui-ci, il est bien du début à la fin ! Et en plus, il est ultra réaliste ! Genre, on retrouve des scènes qu'on pourrait voir dans la vraie vie ! Qu'on n'a pas envie de voir, bien évidemment ! Mais qu'on pourrait voir dans la vraie vie ! Et c'est ça ! C'est ça qui fait la force de Activision, les gars ! Ils sont incroyablement forts pour ça ! Tout le scénario est réfléchi à l'avance ! Et en fait... Ce qu'on demande... En fait, moi je suis un des rares joueurs Call of Duty à jouer au Call of... Pour le scénario ! Mais la plupart des gens jouent pour le mode Warzone, le mode zombie, le mode multijoueur... Parce qu'ils kiffent ça ! Et vraiment, le mode scénario, les gars... On pourrait croire qu'ils bossent uniquement le multi et tout ! Mais... Putain, le mode scénario, le mode campagne, il est... Il est trop bien bossé, en fait ! Il est vraiment incroyablement bien bossé ! Incroyablement bien ficelé, pardon ! Et moi j'ai trop kiffé le faire en fait ! Je... J'ai pas d'autres mots ! J'ai passé un incroyable moment, 14 épisodes du coup ! Dont celui-là qui va durer un peu plus longtemps parce qu'il y a du blabla, tout ça ! Mais ouais, dans la globalité, les épisodes duraient une vingtaine de minutes à chaque fois ! Donc euh... Ça reste respectable ! En plus... Première fois sur la chaîne que vous avez un let's play en 2K ! Donc profitez de la qualité maximale que je vous offre ! Avec de la super... De la super qualité au niveau des graphismes, de... Enfin de tout quoi ! Vous avez de la... De la 4K... Enfin de la 2K 60 SPS ! La 4K peut-être un jour ! Si j'ai un écran euh... Assez... Assez puissant ! Ce qui n'est pas le cas actuellement bien sûr ! Mais je... Enfin sortir de la 2K à ma petite échelle quand même c'est vraiment pas mal ! Donc du coup maintenant toutes les vidéos sortiront en 2K ! Les streams sur Twitch seront en 1080p 60fps ! On va vous sortir de la qualité maximum les gars ! Parce que... Il faut que vous ayez de la qualité ! Au niveau du son ! Au niveau de l'image ! Bien évidemment c'est important ! Et euh... Je crois que j'ai à peu près tout dit... Putain mais le générique est interminable ! Je peux pas tout meubler moi ! Vous étiez pas aussi nombreux à faire le jeu quand même ! Bon je pense que si ! Bon... Bah écoutez... On va s'arrêter là ! Je vais vous faire une petite ellipse je pense ! Parce que je crois ne plus avoir rien à vous dire ! J'ai donné mon avis sur le jeu ! J'ai annoncé que je reprenais les... Les streams ! Je vous ai teasé du coup sur les Call of que j'allais faire ! Bah le 2 de toute façon je vous l'avais déjà dit il me semble dans l'épisode 1 ! Mais je vous avais pas dit que je referais du coup la version... La version Call of Duty Modern Warfare de 2009 ! Parce que si vous vous rappelez ! J'avais déjà senti un Lenspace sur Call of Duty Modern Warfare de 2009 ! Mais... C'était dans des conditions horribles ! C'est à dire que j'étais en train de record depuis mon petit studio ! Euh... Enfin mon petit studio... C'était même pas un studio ! J'habitais chez des gens ! Des gens que je ne connaissais ni d'Adam ni Dave ! Et je devais chuchoter ! Quand tu fais des vidéos sur Youtube tu chuchotes pas ! A moins que tu fasses de la SMR ! Mais je m'appelle pas Picasso ra SMR fils de pute ! Non mais tout ça pour dire que la qualité du let's play était pas folle ! Je sais pas si je le supprimerais en vrai ! Parce que bah... Ça fait partie des vidéos et tout ! Donc euh... Ça fait partie de ce qui a fait grand chose ! Pour grandir la chaîne ! Mais clairement je vous ressortirais euh... L'épisode en plus en bonne qualité dans la version remastered ! Donc c'est quand même pas mal ! Vous aurez de la bonne qualité ! Je sais pas si vous aurez de la 2 cartes déjà en 2016 ! Je pense que oui ! Mais euh... Vous aurez de la très bonne qualité ! Et puis on comprendra un petit peu mieux l'histoire aussi ! De toute façon ! Moi je vous inviterais ! Je vais faire les 3 Call of Duty Modern Warfare ! Je vais vous inviter à regarder Call of Duty Modern Warfare 2009 ! 2010 ! 2011 ! Donc Call of Duty Modern Warfare 1, 2 et 3 ! Ensuite vous venez regarder Call of Duty Modern Warfare édition 2019 ! Vous venez re-regarder pour comprendre un petit peu les liens qu'ils ont fait entre les deux ! Et après vous enchaînez sur le 2 ! Et si ils décident de faire un 3 comme ils ont fait pour euh... Pour la licence Call of Duty Modern Warfare ! Et bah ils feront un 3 ! Vous viendrez regarder le 3 ! Et là vous comprendrez l'histoire ! Alors par contre ! Moi je pense à quelque chose ! Parce que déjà ! Alex n'était pas dans le teaser de Call of Duty Modern Warfare 2 ! Alors j'aurais dû me douter de quelque chose ! Oh je crois que c'est la fin du générique ! Mais j'ai juste peur ! Mais je pense pas qu'ils le feront ! Que pour Call of Duty Modern Warfare 2 édition 2022 ! Ils refassent le même scénario ! Que le Call of Duty Modern Warfare 2009 ! Mais je pense pas qu'ils le feront ! Je pense qu'ils vont réinventer une histoire ! Alors ! Est-ce qu'il y a une scène post-cryptum ? Finalement pas d'ellipse ! Une image ! Thank you ! Ouais ! Ok elle disparaît ! Allez ! Une petite scène s'il vous plaît ! Oh y'en a une ! Ça a l'air d'être le bordel ! Les russes se font lessiver ! T'es mort mon frère ! Oh le teaser ! Mais c'était Alcatala ça non ? L'évacuation est en cours ! Alcatala a pris le contrôle de la vie ! Par contre l'image est dégueulasse ! Plus maintenant ! L'Est et l'Ouest ont rebâti vers Danse qu'après la Guerre Troide ! Cette coopération ne l'aura pas fait ! Ils ont des blindés et des armes lourdes ! Des terroristes avec des chars ! Qui commande ? Une nouvelle tête ! Sympa ! On ne sait pas mais il a des amis au placé ! Oh ! Moi je sais qui c'est ! Mais je ne vous tease pas ! Mon homologue ! Je ne vous spoil pas plutôt ! La CIA travaille avec le FSB ! Ce n'est pas la première fois ! Oh Kamarov ! Oh 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 ! Que des persos des Ancâcolov ! Venant de toi c'est un compliment ! Écoutez ! On est tous amis ici ! Je le devais bien ça ! Pour Beyrouth ! Le sergent Kamarov va aider à conduire l'opération ! Avec ses armes, Alcatala va pouvoir passer du terrorisme à la guerre totale ! C'est pour nous tous ! On lance une force multilatérale pour traquer le nouveau chef d'Alcatala et prévenir cette menace tant qu'on le peut ! On vient ! Dites-nous ce qu'il vous faut et on s'y met ! Très bien ! Et bah c'est la fin ! Officiel de Call of Duty Modern Warfare édition 2019 sur la chaîne ! L'histoire se poursuit dans les opérations spéciales ! Oh ils ont remis les opérations spéciales ! Trop bien ! Go ! Bon, non je rigole, je ne vais pas les faire maintenant ! En tout cas, si le let's play vous a plu, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, commentez, partagez et abonnez-vous ! C'était Picassora, du coup moi je vous dis à la prochaine dans un prochain let's play ! Je ne sais pas encore sur quoi, mais j'ai des petites idées ! A plus tout le monde et portez-vous bien ! J'ai des petites idées !